Comment avoir un son stéréo à partir d'une piste mono sur Final Cut Pro X ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, tout de suite après l'intro. Salut c'est Stan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau flash tuto dans lequel je vais te montrer comment avoir un son stéréo à partir d'une piste mono sur Final Cut Pro X. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites t'améliorer en photo et vidéo car je vais te partager un maximum d'astuces. Et clique également sur la cloche ci-dessous pour recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Si tu choisis d'enregistrer le son de tes vidéos indépendamment via un enregistreur externe comme le Zoom H4n Pro pour avoir un audio de meilleure qualité, tu vas devoir synchroniser ton audio et ta vidéo en post-prod. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer comment faire cette synchronisation en quelques clics. Si tu enregistres ton son directement sur ta caméra et que tu utilises un micro cravate comme moi, ton audio sera uniquement en mono car ce type de micro enregistre en général sur un seul canal. Et dans notre cas, si on appuie sur la barre espace pour lire la vidéo, tu vas voir qu'une seule piste audio fonctionne, notamment ici sur le canal de droite. Dans un autre cas de figure, si tu utilises le kit sans fil Wireless Go 2 de chez Rode et que tu n'as pas configuré ton émetteur pour enregistrer le son en stéréo en faisant cette petite manip que tu peux voir à l'écran, tu vas te retrouver avec une piste mono comme c'est mon cas ici dans mon projet Final Cut. Mais ne t'en fais pas, je vais te montrer comment corriger ça tout de suite. Nous voici donc dans Final Cut et j'ai ouvert un projet existant pour te montrer comment faire cette petite manip. Dans un premier temps, on va afficher le vue-mètre pour voir les niveaux audio en appuyant sur Command Shift et la touche 8 en même temps. Puis on va sélectionner notre piste audio en cliquant une fois dessus. On va ouvrir l'inspecteur en cliquant ici. Ensuite, on va descendre dans la partie Configuration Audio et on va cliquer sur Stéréo. Puis dans le menu déroulant, on va sélectionner Dual Mono. Maintenant, si on se place au début du clip et qu'on appuie sur Lecture, BOOM ! On s'aperçoit que le canal de droite a été copié sur le canal de gauche et on voit cette fois que les deux canaux sont actifs sur le vue-mètre. Donc bien entendu, ce n'est pas une vraie stéréo puisque l'audio a été enregistré en mono, mais au moins ça nous permet d'avoir un son propre sur les deux canaux. Ok, voilà une astuce bonus comme je t'avais promis au début. Ne me remercie pas, c'est cadeau du patron, c'est Bibi qui régale. Quand tu enregistres ton audio sur un appareil externe et que tu importes tes rushs, il va falloir que tu synchronises le son et l'image pour pouvoir faire ton montage. Donc pour ça, c'est très simple. Tu ouvres ton navigateur en cliquant ici et tu vas cliquer une fois sur la piste vidéo. Puis tu appuies sur la touche Commande et tu vas cliquer une seule fois sur la piste audio que tu souhaites synchroniser. Tu cliques ensuite sur Clip et synchroniser les clips. Tu peux ensuite renommer le tout comme tu le souhaites et pense à bien cocher Utiliser l'audio pour la synchronisation. Clique ensuite sur OK et boum, ton son et ton image sont synchronisés et rassemblés dans ce groupe que tu viens de créer. Voilà, j'espère que ce flash tuto t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions à propos de cette manip ou si tu aimerais que je te prépare d'autres tutos un peu dans le style sur Final Cut Pro X. Mets un gros pouce vers le haut, ça va m'aider à référencer cette vidéo, tu connais le principe. Partage-la aussi à ton pote qui commence le montage et qui a envie d'apprendre tout un tas d'astuces sans dépenser un bras dans une école d'audiovisuel. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada